Bonjour à tous, un couple de jeunes mariés heureux s'installe dans leur nouvelle maison, mais de manière inattendue, ils découvrent des secrets. La soirée agréable de Tom et Gillian se poursuit autour d'un verre et d'une conversation romantique. La maison appartenait à la famille de Tom, et son père a mis beaucoup d'efforts dans cet endroit. Le couple porte un toast au début d'une nouvelle vie, mais leur rendez-vous est interrompu par un bruit venant du sous-sol. Il y a là tout un atelier là-bas, et un tas de vieux trucs de l'enfance de Tom. Soudainement, un petit chien sort de derrière l'une des piles et monte les escaliers. Tom et sa femme se précipitent après le chien, et les lumières du sous-sol commencent à scintiller. Le lendemain, le couple peint les murs, le nouvel habitant de la maison leur tient compagnie. Gillian le regarde et se rappelle comment elle avait un chien en peluche qui ressemblait à celui quand elle était enfant. Elle l'a perdu quand elle avait 5 ans. Le couple joue avec la peinture, puis il profite de nouveau de la compagnie de l'autre. Dans la scène suivante, Gillian s'occupe du jardin. Soudainement, un homme portant des courses entre dans une maison à côté. La fille lui fait gentiment signe. Au dîner, le couple invite un autre couple marié. Il s'avère que Tom et Gillian sont amis depuis l'enfance. Tom l'a convaincu de retourner dans leur ville natale, et maintenant, les jeunes mariés vivent dans la maison où il a grandi. L'homme aime retrouver de vieux souvenirs de son enfance et de celles de sa femme. Parmi ces découvertes figurent des dessins de Gillian mettant en scène Pretzel Jack, un clown acrobate agile qu'elle avait inventé quand elle était enfant. Pour Gillian, le lendemain commence au magasin. Elle marche entre les étagères où elle repère accidentalement Tom. Il parle à une femme inconnue et il ne voit pas sa femme. A la maison, parmi les factures, elle trouve une lettre. Elle est signée à la main et on apprend qu'elle a été envoyée par un certain Bill Hope. Jill déchire l'enveloppe, la cache dans son sac et pose des questions à son mari sur la femme du magasin. Tom répond qu'elle s'appelle Sarah Winters. Il avait rénové la chambre qu'elle partageait avec son mari, mais Sarah n'était pas satisfaite des résultats. Gillian poursuit l'interrogatoire. Tom dit qu'il ne s'est rien passé entre lui et son ancienne cliente, et même si c'était le cas, c'était il y a longtemps. La nuit, Jill s'excuse auprès de Tom, et elle lui dit qu'elle lui fait confiance, mais son sommeil est troublé. Le matin, Tom demande à sa femme de descendre au sous-sol. Quelque chose a changé là-bas, et il veut montrer sa découverte à Jill. La porte est scellée, et ni Tom ni son ami d'enfance Jason, qui vient lui rendre visite le soir, n'arrivent à l'ouvrir. Même sous les coups d'un marteau, la poignée refuse de s'ouvrir, bien qu'ils entendent qu'il y a un espace creux derrière la porte. Jason n'en peut plus, et il sort un fusil de chasse. Les lumières commencent à clignoter avec les tirs, puis s'éteignent complètement. Jill s'approche de la porte, et étonnamment, l'ouvre tout simplement. Il y a un escalier qui descend. En descendant, les amis trouvent une porte similaire, mais avec une empreinte de main blanche. Ils décident de rendre visite à leur voisin, et de leur parler de la découverte. La porte doit conduire à leur maison. La famille O'Connell y vivait auparavant. Ils sont accueillis sur le pas de la porte par l'homme que Jillian a salué dans la cour le matin. Il s'appelle Yann. Le trio persuade le voisin de les laisser entrer dans son sous-sol, mais il n'y a aucun signe de passage mystérieux là-bas. Yann dit qu'il a loué la maison, et qu'il travaille sur son doctorat. Le couple revient et appelle un serrurier pour crocheter la serrure. Le serrurier n'y arrive pas, et le groupe essaie tout ce à quoi il faut penser. Fusil de chasse, burin, coupe-boulon. Mais la porte ne se laisse pas faire. Le lendemain, lors d'une séance de thérapie, la femme répond à des questions sur ses problèmes de confiance. Elle soupçonne son mari de la tromper. Le médecin pense qu'il est temps pour le couple de discuter de leurs secrets, et d'arrêter avec la méfiance mutuelle. Mais Jill veut appeler le mystérieux numéro qu'elle a trouvé sur les factures de téléphone. Tom ne l'appelle que la nuit. Quand elle rentre à la maison, Tom sort tout à coup pour retrouver Jason. Il fait déjà sombre dehors. Jill le laisse partir, mais elle le suit. Tom arrive chez une dame, et part avec elle dans une pièce que Jill ne peut pas voir de l'extérieur. Jillian rentre chez elle, et se verse un verre d'alcool. Un coup vient du sol. La fille descend. Jill ouvre la porte, et entre dans une pièce sombre. En examinant les environs avec une lampe de poche, la fille se rend compte qu'elle n'est pas seule. Jillian appelle la police. Les officiers pensent que la créature s'est faufilée dans la maison, pendant que le couple était absent. Mais la protagoniste est sûre qu'elle était déjà à l'intérieur. Soudainement, Yann se présente sur le pas de la porte de leur maison. Le lendemain matin, Jillian est tentée par la pensée de l'autre femme. Elle s'appelle Sarah Winters. La femme dit qu'elle posera une main courante contre Tom, et raccroche. Le soir, la fille accueille son mari avec des questions sur sa relation avec Sarah. Tom part pour réfléchir. L'homme arrive à destination. Sur le pas de la porte, il est accueilli par une inconnue avec les mots « Deux nuits d'affilée ». Une silhouette sombre passe devant la maison. Jill monte dans sa voiture, et se rend chez Jason. Elle interroge l'ami de son mari au sujet de sa liaison. Mais il dit que Tom est innocent. Jason rejette tous les soupçons sur Jillian, et lui conseille de parler à son conjoint. Les lumières commencent à scintiller. Au milieu de la dispute, une créature portant un masque blanc apparaît dans la porte sombre. Le corps mutilé de Jason reste par terre. Le maniaque ressemble étrangement à l'ami imaginaire du passé de Jill. Une enquête sur la mort de Jason se déroule à sa maison. Jillian dit au flic qu'elle n'a aucune idée de qui était l'agresseur. Les enquêteurs notent qu'un voisin a vu le tueur ensanglanté, et il se demande pourquoi il n'a pas touché Jill. À la maison, Jillian descend au sous-sol. Parmi ses vieilles affaires, elle trouve des dessins de pretzel Jack. Elle sort et croise encore Yann. Le gars lui parle et lui demande de décrire l'agresseur. La fille dit qu'elle ne l'a pas bien regardé. À ce moment-là, Tom regarde par la fenêtre, et la paire se sépare. Le lendemain, les funérailles de Jason ont lieu. Jill se sent stressée, et elle n'arrive pas à se débarrasser de ses pensées intrusives. À la maison, Tom regarde des photos avec Jason, puis il discute des événements avec sa femme dans la salle de bain. Il ne croit pas au paranormal. La nuit, Jillian arrive de Jack et de son ancienne crèche. Le lendemain, Jillian se rend à la maison qui appartenait autrefois à sa famille. Elle est accueillie sur le pas de la porte par une vieille dame. Le nom de jeune fille de Jillian s'avère être Hope, et le nom de son père se révèle être Bill. La propriétaire actuelle reçoit un appel téléphonique, et Jill saisit le moment pour se faufiler dans son ancienne chambre. Là, elle trouve le placard de ses cauchemars. Quand la vieille dame l'appelle, elle dit qu'elle est allée aux toilettes, puis elle part précipitamment. Pendant ce temps-là, Tom s'approche d'un enfant métisse et lui donne un jouet. Sarah trouve la poupée, regarde autour d'elle, et repousse la poussette avec une appréhension non dissimulée. Jillian attend dans la voiture jusqu'à ce que la nouvelle propriétaire de son ancienne maison parte se promener avec ses animaux de compagnie. Dès que la femme quitte la maison, Jill retourne à la crèche. À la maison, elle n'arrive pas à sortir sa découverte de sa tête. Tom essaie de la distraire, sans succès. Puis il commence à lui demander pourquoi elle était chez Jason. Jillian ne répond pas, puis Tom révèle que les flics la soupçonnent de mentir. Et lui-même commence à avoir des doutes. Jill se lève et aperçoit une silhouette sombre qui clignote derrière la porte de la chambre. Tom essaie de trouver le maniaque, mais il est parti. Lors d'une séance avec son psychiatre, Jillian révèle que le personnage qu'elle a inventé est devenu réel. Elle croit que Jack est sorti du placard quand son père a quitté la famille. Le médecin tente de convaincre la jeune fille que le fruit de son imagination ne lui semble réel que lorsqu'elle est stressée. Le thérapeute écarte ses idées et lui suggère de prendre des sédatifs. Les lumières commencent à clignoter dans le bureau et Jillian part, énervée. La fille rentre chez elle et croise à nouveau le voisin. Jill le remercie pour son soutien et accepte son offre de prendre le thé ensemble. Yann lui parle de son travail. Elle répond en lui racontant toute l'histoire de Pretzel Jack et des portes mystérieuses. Même sur le fait que le monstre ait tué Jason. Le gars pense que le clown démoniaque attaque ce qui énerve Jillian. Tom arrive chez la dame mystérieuse. Elle s'avère être sa psychiatre. La femme dit que Tom n'aurait pas dû approcher le bébé dans le parc. L'homme n'arrive pas à se calmer et dit que le bébé lui ressemble. La dame conduit Tom plus loin dans la maison, ouvre une pièce et allonge des bougies à l'intérieur. Elle ferme la porte. Tom est laissé seul. La femme lui demande de retrouver son silence et part nourrir les poissons. Mais au bureau, elle allume la caméra cachée de la pièce avec son patient nu. Les poissons non nourris ne semblent plus l'intéresser. Jillian rentre chez elle avec Ian alors qu'il fait déjà nuit dehors. Il lui dit que quand il était enfant, il avait lui aussi inventé un personnage gardien imaginaire. Il s'appelait Tall Boy et c'était une énorme créature au visage de bébé qui était censée instiller la peur chez les gens. Jillian parle à l'homme de sa relation compliquée avec son père. Il est toujours en ville mais la fille ne veut pas lui parler. Quand Jill avait 8 ans, son père l'a quitté, elle et sa mère pour une autre famille. Pendant ce temps-là, Tom entre dans la pièce avec la piscine et s'y allonge pour se calmer et se détendre. A la maison, Jill entend quelqu'un qui appelle Tom. Donc, elle déverrouille son ordi portable et répond. De l'autre côté, une femme avec un S et son jeune enfant. Sarah demande à Tom de rester loin d'elle et de son bébé. Les lumières de la pièce commencent à clignoter. En même temps, pendant que Tom nage, la psychiatre remarque des mouvements dans sa maison. Jack s'occupe rapidement de la femme tandis que Tom n'entend même pas les coups de feu. Il se détend dans l'eau. Le clown se faufile tranquillement sur Tom et l'attaque. Tom se bat contre le Jack démoniaque. La manifestation de l'imagination de sa femme tente de le noyer dans la piscine mais l'homme parvient à se libérer. Dans le couloir, il glisse par terre et tombe. À proximité se trouve la thérapeute à moitié morte. La créature saute sur le protagoniste d'en haut et essaye de lui enfoncer un couteau. Jack accomplit presque ce qu'il était venu faire. Mais le coup de feu donne un peu de temps à Tom bien que l'attaquant reste en vie. Alors que l'homme sort du couloir, le monstre masqué se lève et le suit. Tom attrape les clés et saute dans la voiture de sa thérapeute sans rien d'autre que ses sous-vêtements. Le véhicule démarre au dernier moment quand Jack est juste à côté. Mais soudainement, une femme s'écrase dans la voiture. La créature le voit et se retire. Jillian est appelée à l'hôpital pour voir son mari. Elle descend au premier étage où elle retrouve son voisin. Jan ramène le chien qui est sorti dans la rue. Il propose à sa nouvelle amie de l'emmener à la clinique. Ils entrent ensemble dans la chambre de Tom. Le mari de Jill dit qu'il se sent mieux. Tom dit à sa femme qu'il pratique la méditation par l'eau. Jillian se demande pourquoi il ne lui en a jamais parlé auparavant. Elle veut connaître les raisons de son inquiétude de son mari. Mais leur conversation est interrompue par la police. Deux agents entrent dans la pièce et interrogent le couple sur ce qui s'est passé. Le nom de la défunte était Vanessa Moss et elle ne faisait la publicité pour ses services nulle part. Pour cette raison, les agents concluent que Tom était la cible de l'attaque. Lui et la psychiatre ont un contact en commun dans leur téléphone. Sarah Winters. Tom dit qu'il a travaillé pour elle et elle connaît son adresse. Les flics s'intéressent à l'étrange apparence du criminel. Jill dit qu'elle n'en sait rien mais son mari note que le maniaque ressemble de manière alarmante à Pretzel Jack. Il pense que quelqu'un sous-sol a trouvé les dessins de sa conjointe et a décidé de copier son apparence. Les flics se demandent à nouveau pourquoi le maniaque laisse toujours Jill en vie. A la maison, Tom proposait Jill d'aller à l'hôtel mais sa femme veut lui montrer quelque chose. Jack regarde leur conversation de l'extérieur puis s'en va et s'endort. Au sous-sol, Jillian révèle qu'elle a inventé Jack comme son protecteur contre tout. Le monstre n'a pas peur des balles et son prototype c'était un clown du cirque où le père de Jill l'emmenait. Quand l'homme a quitté la famille, Jack est devenu réel. Elle s'est souvenu de comment la créature sortait par une petite porte de placard dans son ancienne maison. Jillian raconte que son amie avait l'habitude de dormir sous le lit tout au long de son enfance et qu'il a disparu après avoir déménagé. Elle conduit Tom profondément dans le passage au-delà de la deuxième porte avec l'empreinte de la main. Dans la pièce vide se trouve quelque chose qui ressemble au maquillage desséché de Jack. Jill interroge Tom sur l'enfant. Les lumières clignotent et Jack se réveille dans sa cachette. La femme explique tout ce qu'elle sait sur Sarah et le bébé. Tom affirme que lorsqu'il s'est mis avec Jillian, il n'avait plus rien à voir avec Sarah. Il s'avère que Sarah est mariée et que son mari pense que le bébé est à lui. Le fils de Tom a 8 mois et une semaine. Jillian accuse son mari de ne lui avoir rien dit. Tom répond qu'il ne pouvait pas à cause de la situation avec son père. Il admet qu'il n'a pas fait la chose qu'il devait faire. Jack se précipite dans les bois. Tom dit qu'il avait peur de perdre sa femme alors il ne lui a rien dit. Sa femme répond qu'elle ne sait pas s'ils peuvent rester ensemble. La créature ne trouve que la voiture qui s'éloigne. Le couple décide d'aller voir le psychiatre de Jillian. Le médecin accepte de tenir une séance mais il promet de référer le couple à un thérapeute familial qu'il connaît. Le médecin pense toujours que Jack n'est pas réel. Tom dit qu'il se sent coupable d'avoir caché le secret à sa femme et qu'il veut maintenant se rattraper. Jillian en revanche veut parler de son ami imaginaire mais les deux hommes ne l'écoutent pas ne souhaitant pas aborder le vrai problème. Lorsque le thérapeute la traite d'enfant les lumières de la pièce commencent à scintiller. Un bruit fort est entendu depuis la pièce adjacente. Jill demande au thérapeute de ne pas aller voir. Le médecin insiste sur le fait que Jack n'est pas réel et ouvre la porte. Ce n'était en effet qu'un simple concierge qui nettoyait la pièce. Malheureusement la fenêtre s'avère être ouverte. Jack rampe dans le bureau et commence à exécuter sa danse sinistre. La créature se lève devant le médecin et le regarde dans les yeux. A l'extérieur le couple se fait récupérer par Yann. Il n'était pas loin. Jack court après eux mais il disparaît rapidement de la vue. Le voisin ramène le couple à la maison et les invite à l'intérieur. Il prétend que Jillian a une capacité spéciale tout comme lui. Le couple le croit et entre. Le gars leur dit que pretzel Jack est l'incarnation des peurs et des émotions de Jill. Sa seule différence avec les autres c'est qu'elle peut les matérialiser en une créature effrayante. Il s'avère que Yann a emménagé à côté pour une bonne raison. Il a appris pour les capacités de Jill et il croit que les deux peuvent se sentir l'un l'autre. Le gars croit que Jack et d'autres créatures de ce genre peuvent être contrôlées et que lui et Jill peuvent les créer à volonté. Tom demande des preuves et Yann accepte de matérialiser un chat. L'homme méfiant demandait à un loup-garou mais son épouse demande une tâche plus simple. Yann s'allonge sur le lit et les lumières commencent à crignoter. Le voisin s'approche de la petite porte qui est apparue dans le mur. Il l'ouvre et un chat en sort. Il appartient à une race spéciale de l'Ikoï qui sont connues sous le nom de chat-loup-garou. Le voisin dit que Jill doit apprendre à contrôler son pouvoir. Il dit aussi qu'avec le temps elle peut apprendre à matérialiser les portes et à les détruire. Yann croit que la puissance fonctionne sur des objets créés par l'esprit à une distance de quelques centaines de kilomètres. Le reste du temps les créatures ne bougent pas et elles finissent par s'assécher et s'effondrer. Mais si un humain peut les créer il y a un risque élevé que son esprit en crée un autre. C'est pourquoi Jillian doit apprendre à contrôler Pretzel Jack. Le trio décide de le piéger pour que Jill puisse s'entraîner. Il s'assoit dans une pièce sombre et le couple commence à travailler sur leur relation. Tom blesse délibérément sa femme pour la mettre en colère. Il dit tout au visage de sa femme et essaie de partir. Mais il croise Jack dans le passage. A ce moment là Jill reçoit un appel de son père et Jack passe devant Tom. Il va voir sa maîtresse et il fait sa danse acrobatique bizarre devant elle. A ce moment là quelqu'un sonne à la porte à l'étage et appelle Tom. Il ouvre la porte. L'épisode commence avec la première apparition de Jack dans la vie de Jillian. Le nouvel arrivant est amical avec elle. Il lui montre des tours et amuse l'enfant. Le flashback se termine par Jillian et Jack qui se font un câlin. Il se couche paisiblement à côté de son vieux soin desséché et s'endort. Quand ça se produit la fille et Yann quittent la pièce. Le voisin dit à Jill qu'elle a un don unique mais que pour le maîtriser elle doit rester calme et s'entraîner. Soudainement Jillian remarque Tom à la fenêtre parlant à Sarah. Tout de suite les lumières de la maison commencent à clignoter. Jack se précipite tout de suite hors du sous-sol mais Yann parvient à l'enfermer derrière la porte. Quand la fille se calme son imaginaire se calme aussi et les lumières cessent de scintiller. Du moins c'est ce qu'on croit au début. Mais Jack crusé trouve un moyen de sortir par la fenêtre du sous-sol et blesse Sarah à la jambe. Tom le repousse et s'enfuit avec Sarah mais la créature le poursuit. Yann et Jill les suivent mais Sarah parvient à appeler la police et les agents impliqués dans l'affaire de Jack arrivent sur les lieux. Près de la maison du couple ils trouvent une fenêtre cassée au sous-sol. Ils sortent leurs armes et commencent à inspecter les environs. Pendant ce temps-là le voisin essaye d'enseigner à Jillian comment gérer ses nouvelles compétences. ensemble ils suivent une traînée de maquillage blanc par terre. Tom et Sarah se sont enfuis et ils essayent de se cacher de leur poursuivant. Ils entrent dans un bâtiment. Là le couple commence à régler leur relation. L'homme dit qu'il veut voir son fils. Sarah à son tour dit qu'elle a fait un test ADN de paternité et qu'elle est venue rapporter les résultats à son ancien amant. Tom n'est probablement pas impliqué dans la naissance du garçon qu'il pensait être son fils. Au même moment le père de Jillian essaie d'entrer dans sa maison. Il frappe à la porte mais il n'y a personne. Alors que l'homme cherche sa fille Jack rattrape Tom et Sarah et commence à les chercher dans tout le bâtiment. Tom laisse Sarah dans un endroit sûr et part chercher de l'aide. La créature l'attrape presque plusieurs fois. L'évasion de l'homme se termine à la piscine. Là le clown l'attrape et tente de le noyer. Jillian l'attrape en flagrant délit. Le voisin promet d'aider son ami à contrôler son don. Il la prend par la main et lui demande de faire tout ce qu'il dit. Jill obéit. Tom nage jusqu'à la surface et respire enfin. Jack le lâche et reste dans l'eau les bras écartés. Mais Yann veut que la fille termine ce qu'elle a commencé et qu'elle apprenne à détruire les créations de son esprit. La méthode fonctionne et Tom sort au bord de la piscine. Jillian épuisé tombe au sol. Sarah court voir Tom et sa femme et le voisin les surveillent depuis la fenêtre. Les oreilles de Jillian saignent. Tom regarde sa femme avec appréhension et il part avec Sarah. Sarah est emmenée à l'hôpital. Tous ceux qui étaient là lors de la dernière attaque de Jack sont dans la pièce. Sarah demande à tout le monde sauf à Jill de sortir pour qu'elle puisse lui parler. Ils sont laissés seuls et Sarah lui avoue que son enfant ne vient pas de Tom. Pendant ce temps-là dans le couloir Tom se dispute avec Yann et s'éloigne de lui au fond de la clinique. Sarah dit que le mari de Jill ne l'a jamais aimé et qu'il voulait simplement être impliqué dans l'éducation de l'enfant qu'il pensait être le sien. Mais Jillian n'est pas émue par cela. Elle est plus préoccupée par le fait que son mari lui ait menti. Sarah dit que la confiance peut être reconstruite mais Jill en doute. Jill quitte la pièce et Yann lui parle. La fille cherche Tom mais il est parti chercher un café pour Sarah. Au moment où Tom retourne dans la pièce sa femme est déjà partie avec le voisin. Le mari de Sarah est en route pour l'hôpital alors Tom part à la hâte. Au milieu du trajet Jill demande d'arrêter la voiture. Au-dessus de l'autoroute il y a une banderole annonçant le projet de logement social que son père est en train de faire. Elle demande à Yann de lui apprendre à utiliser son don. A l'hôpital Tom est détenu par la police. Les flics soupçonnent sa femme d'avoir organisé les assassinats. Yann amène Jillian dans l'ancienne maison de sa famille. Elle est située dans un quartier abandonné que son père a autrefois construit. La fille se sent malade. Yann explique que ses pouvoirs la vident et qu'elle a besoin de temps pour récupérer. Il lui fait un endroit pour dormir sur le canapé prenant son téléphone et regardant les messages qu'il contient. Son père inquiet lui envoie des messages. Tom rentre à la maison et il trouve un message vocal venant de Bill Hope sur son téléphone portable. Il dit qu'il veut juste donner des informations importantes sur sa famille à sa fille et qu'il la cherche. Tom appelle Jill. A ce moment-là Yann arrive dans un hôtel où Bill séjourne. Il dit à son père qu'il n'abandonnera pas sa demi-sœur comme il l'a fait. En réponse Bill lui demande de faire la bonne chose pour une fois dans sa vie. L'homme demande à Yann de laisser sa sœur tranquille. Il dit que le gars a toujours été la mauvaise graine et qu'il a fait des choses mauvaises et horribles. Là, Yann perd son sang-froid. Les lumières commencent à vaciller. Il dit que Jillian a hérité du don de son père. Bill ne semble pas comprendre de quoi il parle. Derrière son dos, la porte s'ouvre. L'inorme tall boy, l'ami d'enfance de Yann, tue Bill et jette le corps dans la baignoire. Le garçon lui ordonne de nettoyer. Tom surprend le voisin en train de charger ses effets personnels dans la voiture. Il attend que Yann parte puis entre par effraction dans la chambre de Bill. Elle est complètement nettoyée. Yann arrive dans un fast-food et mange rapidement une quantité énorme pour reprendre des forces. Jillian se réveille le matin et le voisin apporte une tisane. Il dit que la fille doit reprendre des forces avant sa prochaine séance d'entraînement et il l'embrasse sur les lèvres. Jill s'éloigne. Au début du nouvel épisode, Yann fait une séance d'entraînement avec Jillian. Il lui demande de créer un lapin mais la fille n'y arrive pas. Son prof dit que c'est parce qu'elle a détruit Jack la nuit dernière. La créature faisait partie de Jill. Il lui dit également que la même chose s'est produite avec son premier personnage de son enfance, Tall Boy. Jill réessaie. Elle ouvre la porte nouvellement apparue et un lapin en sort. Mais le lapin est terrifiant et il meurt immédiatement. En regardant ça, Yann révèle que c'est lui qui a créé le chien et l'a planté dans la maison des jeunes mariés. Il encourage sa mentorée en lui disant que bientôt, elle sera capable de contrôler ses créations comme s'il s'agissait de ses marionnettes. Yann prépare le petit déjeuner. Pendant ce temps, Jillian trouve son téléphone cassé par terre. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé et elle décide de sortir prendre l'air. Tom essaye d'appeler sa femme mais à chaque fois, il tombe sur la messagerie vocale. Il lui laisse un message lui demandant de rentrer à la maison. L'homme caresse le chien et il envoie un autre dehors. Il le poursuit. Jill remarque également un mouvement étrange. Ses recherches l'amènent dans le fourré puis à la porte d'entrée de la maison où Yann l'a amené. Elle entre, ouvre le placard et y trouve son vieux jouet. Jillian interroge son mentor au petit déjeuner. Elle demande pourquoi le gars a choisi cette race particulière pour son chien. Yann répond de manière évasive et Jill lui parle du jouet qu'elle avait quand elle était enfant. Elle interroge également le voisin sur sa mère. Yann dit qu'elle est morte cette année. Il termine en ajoutant qu'elle méritait mieux que ce qu'elle avait puis il se jette sur la nourriture. Pendant que Jillian déjeune avec le voisin, Tom trouve le deuxième chien vêtu d'un pull rose. Celui-ci conduit l'homme à la maison de Yann, celle qu'il loue pour le travail. Au sous-sol, l'homme découvre de nombreuses petites portes dissimulées par des ordures. Il y trouve également des dessins bizarres, une réplique malheureuse du chien de Jill et la photo de famille de Yann. Jill dit qu'elle veut rentrer chez elle et l'homme accepte de la raccompagner. A leur destination, lorsque le couple quitte la voiture, Tallboy sort après eux. A l'intérieur de la maison, ils croissent Tom. Ils demandent tout de suite à Yann ce qu'il faisait au motel la nuit précédente. Le mari de Jill dit que son père l'a appelé et il met la photo de famille qu'il a trouvée dans la maison du voisin sur la table. Tom dit que son père voulait lui dire quelque chose d'important et d'urgent à propos de sa famille. Il raconte comment il est allé au motel pour lui parler et comment il a vu Yann partir. Le protagoniste demande également à Yann pourquoi il a tant de photos d'enfance de sa femme. Là, Jill Yann comprend tout. Yann dit qu'il cherche à rencontrer Jill depuis qu'il a découvert qu'elle existe et qu'elle a un don similaire. Il dit qu'il aime Jill et qu'il a fait quelque chose d'important pour elle. Pour le voir, il invite le couple au garage. Quand le trio arrive, ils sont accueillis par une vue horrifiante. En voyant ça, Yann ferme la porte du garage. Jill Yann le repousse, lui dit de rester loin d'eux et appelle la police. Là, Tallboy veut se jeter sur elle par derrière mais Yann ne le laisse pas faire. Les détectives trouvent le cadavre dans le garage et ils interrogent le voisin sur ce qui s'est passé. Il avoue avoir tué Jason, son père et la psychiatre. Il révèle également qu'il a tué les anciens propriétaires de sa maison et qu'il les a cachés dans la cour arrière. Il est menotté et envoyé en prison. Après tout ça, Tom a une conversation avec Jill Yann chez eux. Le couple décide de rester ensemble et ils fêtent cette décision sur le lit le plus proche. À un certain moment, les lumières commencent à scintiller et une nouvelle porte apparaît sur le mur. Cette fois par contre, elle est horizontale. Tom l'ouvre. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre bébé. C'est une partie de moi. La fille a l'impression que la créature est en train de mourir. Pendant ce temps-là, les flics conduisent Yann au commissariat. La route est bloquée par un bus scolaire avec ses lumières de secours allumées. Dès que les officiers ralentissent, Tallboy commence à courir vers eux. Il prend les outils des travailleurs de la route et brise le pare-brise. La créature tue alors méthodiquement les deux détectives et libère son maître. Yann quitte la scène de crime. À la maison, Jill Yann demande à être laissée seule avec le bébé vilain. Tom sort prendre l'air et tombe sur Yann. L'homme essaie de trouver un agent de police pour arrêter l'invité non-invité. Mais le voisin invoque Tallboy. Le monstre tue le flic. Tom veut rentrer chez lui mais un passage créé par Yann apparaît au milieu de la porte d'entrée. Le monstre de ses dessins se cache derrière. Il jette un coup d'œil d'une petite fissure. À ce moment-là, la créature que Jill et Tom ont créée meurt dans ses bras. Elle descend au premier étage et sort. Là, elle remarque la porte de Yann mais il n'y a plus personne derrière. À proximité, elle découvre un message. L'épisode suivant commence avec Tom qui se fait traîner par terre dans une maison à moitié délabrée. L'homme se fait réveiller par Yann. Soudainement, Yann se recroqueville de douleur mais il récupère rapidement. Le voisin menace Tom de mort. Il avoue également son amour pour Jillian et il fait confiance au lien mystérieux qui les unit. Le gars croit que le couple ne s'est réuni qu'à cause de leur vieille amitié. Tom attend le moment où Yann se tortille à nouveau de douleur pour s'enfuir. Tallboy part à la poursuite. Là, Jillian arrive dans le quartier fantôme. Dès qu'elle sort de la voiture, quelqu'un court derrière elle. Une voiture s'arrête derrière la fille, l'aveuglant avec ses phares. L'homme à l'intérieur se présente comme un agent de sécurité. Jill demande s'il a vu quelqu'un ici aujourd'hui. Alors que le garde quitte la voiture, des créatures étranges commencent à entourer les deux. Les monstres tuent rapidement le garde tandis que Jill s'échappe. Dans l'une des maisons, elle retrouve son conjoint. Tom lui prend les mains et sa femme essaye d'invoquer près de celle Jack. Mais à un moment donné, l'image de Yann apparaît devant elle pendant une seconde et rien ne se passe. Son conjoint se comporte bizarrement et il insiste simplement pour être seul ensemble. Soudainement, Jill se rend compte que lui aussi est une créature imaginaire et elle commence à reculer. La copie de Tom la poursuit tandis que Yann se tortille sur le sol de sa demeure à cause de la douleur. Jillian poignarde le double avec un piqué tranchant et un blanc liquide suinte de son corps. À ce moment-là, le vrai Tom apparaît derrière elle. Le matin arrive et des créatures se baladent dans le quartier inachevé. Jill et Tom se cachent dans l'un des bâtiments. Ensemble, les jeunes mariés se retrouvent dans la rue et Yann sort à leur rencontre. Il a l'air faible et il avoue qu'il a créé une copie de Tom pour être avec Jill. Tout le boy s'approche de lui par derrière. Yann lui ordonne d'attaquer Tom. Le couple s'enfuit. Après quelques mètres, leur voisin tombe de douleur. Tom et Jill rentrent dans une maison inachevée. Le mari dit qu'il est prêt à accepter son élu avec toute sa bizarrerie et il avoue son amour pour elle. Il s'excuse également auprès d'elle de ne pas l'avoir écoutée quand c'était nécessaire et de ne pas l'avoir crue tout de suite. Yann reprend ses esprits tandis que Tollboy s'approche de la maison où se cachent les jeunes mariés. Le couple décide d'agir. Jill monte au deuxième étage. Pendant longtemps, la fille n'arrive pas à matérialiser une nouvelle porte. Tollboy entre dans la maison à sa recherche. Tom distrait le monstre et Jill crée enfin un passage. Il décide de tuer Yann et sorte dans la rue. Le voisin tente de s'échapper et des hordes de ses créations parcourent le quartier. Yann court vers un terrain vacant et utilisant ses dernières forces fait revivre Tollboy. Il repère ses poursuivants et continue de fuir. La poursuite les amène tous dans une maison. Dans une pièce, Jillian trouve un sosie pourri de sa mère. Dans un autre, elle trouve son frère qui mange par terre. De nombreux sports colorés bordent les murs. Le garçon raconte comment il a poussé sa sœur à utiliser son don. Yann demande également si Jillian ressent leur connexion. Elle répond que oui mais elle pense que le gars est fou. Le frère accuse Jill de ne pas l'avoir cherché. Il devient déçu par sa sœur et tente de l'étrangler. Là, Jack vient aider Jillian mais Tollboy le coupe en deux par derrière. Tom vient en aide à sa femme. Tollboy se précipite vers lui mais rate son coup. Toutes les portes disparaissent. Tom et Jillian se retrouvent à la maison. Ils prennent soin de leur bébé. Le bébé a hérité du don de sa mère et matérialise sa première porte. Sous-titrage Sous-titrage